Les derniers matchs ont été de qualité, Castres sait qu'ils peuvent encore se sauver et donc pour être opportunistes, ils le sont pour l'instant, 8 à 7, c'est parfait, c'est le scénario parfait, idéal pour le CO. Messieurs, je vous coupe justement avec David Dariqarère, Marc le disait, c'est le scénario parfait, il ne faut absolument pas les laisser être plus euphoriques qu'ils ne le sont et rester au contact, non ? Oui, oui, bien sûr, sauf qu'on a loupé déjà 9 plaquages, qu'on a fait déjà 7 fautes, qu'on vient de louper. Donc 9 plus 3, ça fait 12 et ça pardonnera pas. Voilà. Et oui, il l'a vécu en direct, on l'a vécu en direct avec lui, cet essai de Tchoki qui sur ce renvoi a jailli. Regardez, Marc, sur ce plan aérien, on voit toute la détresse, en tous les cas, la faiblesse de la défense Castres. Oui, je parlais d'un scénario parfait et puis Eric Dariqarère est en train de le démentir par ses stades de plaquage ratés. Déjà, ça, c'est déjà un phénomène inquiétant. Et puis, voilà, rater un coup d'envoi quand on a marqué un essai, c'est évidemment quelque chose d'assez accablant. Et puis derrière, il y a de nouveau ces plaquages manqués pour une percée d'une trentaine de mètres du jeune pilier Xavier Choki qui n'en finit pas de s'affirmer d'ailleurs au sein de cet effet d'effectif de Galactique. C'est beaucoup, c'est beaucoup, ça plombe le moral après avoir remarqué. Ça peut être inquiétant, c'est en ça aussi que ce match est intéressant, encore une fois, entre l'euphorie des Toulonnais et le fait que le CO n'a rien à perdre dès le moment où il va quand même assurer un minimum sa défense et essayer de coller au score. Gros raté, d'Alge Penny. Oui, gros raté qui permet tout de même au Castres d'y croire encore parce que 13 à 7, ce n'est pas encore un écart terrible, mais l'écart, il faudra le réduire en défense, plus d'investissement. Voilà, trop de plaquages manqués et puis Choki qui conclut déjà le deuxième essai, Toulonnais, comme à la parade et finalement il prouve qu'un gabarit plutôt imposant, il a du coup.